Bonjour Lina du futur, aujourd'hui on a 17 ans, on habite à Casablanca, on est en terminale, on fait des études de cinéma, audiovisuel et de sciences économiques et sociales, tu es en train de préparer ton avenir ainsi que tes examens, en choisissant tes écoles, la ville où tu partiras, et on stresse beaucoup pour les examens, énormément. On n'en a pas l'air très souvent, on a l'air assez passives, mais au fond nous on stresse beaucoup, l'école c'est, en tout cas l'école telle que le lycée, le collège, la primaire, c'est pas fait pour nous. Ah non, on déteste ça l'école, parce qu'on te donne un travail à faire, tu le fais avec tout ton cœur, pour au final qu'on te le rende pas à la hauteur de ce que t'espérais. Et du coup j'espère que tu seras passé outre et te dire, bon, bah, c'est pas que la personne elle a voulu m'aménoter, ou que la personne, peut-être la personne elle l'a pas appréciée, c'est pas grave. Tu vas chercher là où tu as mal fait, et recommencer encore mieux. Et ne jamais, jamais, arrêter. Je te rappelle de ce jour à l'escalade, tu es en train de monter le mur, à un moment où tout ton corps te disait, je peux plus, je n'ai plus de force, je peux pas aller plus haut. Mais tu as quand même continué, parce que tu voulais y arriver. Du coup j'espère, Nina du futur, qu'on y est arrivé, et que tu garderas toujours cette leçon de vie dans ton cœur, qui est que même si ça te prend du temps, même si tu échoues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cent fois, tu continueras d'avancer. Je sais que si je parlais à la moitié il y a dix ans, je lui dirais sûrement, yes, on a vaincu, on ne s'est fait plus harceler, ça fait du bien, on a enfin des amis. Tu commences à avancer sur tes projets, tu es allé à Paris, tu es allé à Paris en tant que jeune reporter international, tu as pris l'avion, tu es allé passer des castings pour faire du doublage, tu as fait tellement de choses, tu as avancé. La Lina qui avait peur, elle est moins là, toujours, mais moins, et les amis tu t'en es fait, tu as beaucoup changé. Alors là, j'espère que la Lina, dans dix ans, elle me dira la même chose, Lina, c'est bon, on a vaincu, tu as réalisé tous tes rêves, tu as travaillé si fort, tu as tellement travaillé pour y arriver, que maintenant ça y est, ça y est, on y est, tu l'as fait, maintenant tu n'es plus triste, plus jamais, et tu as tout réalisé, tu peux être fière de toi. Ce qui pourrait être cool, c'est que toi, aujourd'hui, fasses le même message que cher futur mois de lundi, disons. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.